Et on commence bien sûr avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne Et Jean-Luc aujourd'hui nous recevons donc le célèbre cuisinier Norbert Tarère pour une double actu, un livre et une émission de cuisine qui s'appelle La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi C'est vrai que ça manquait une émission de cuisine sur M6 En ce moment, ils sont sur Ma recette et la meilleure de France Après donc ça va être La meilleure cuisine régionale, c'est chez moi Normalement la prochaine émission ça devrait s'appeler De toutes les recettes, c'est moi qui est la plus grosse Copyright je les prends, j'adore c'est tout Très très bon titre Parce qu'ils sont pas sur un bout de modeste chez M6 Mais bon on est content car celui qui nous manque est vraiment en télé C'est Norbert Il faut dire qu'il s'était investi à fond dans la reprise des cuisines du Palace Le Prince de Galles Avec un Paris très ambitieux Rappelez-vous quand il était venu sur Europe 1 pour en parler Je veux pas révolutionner mais je veux juste faire du local Je veux juste aller chercher les produits qui sont à côté de l'hôtel Norbert, Le Prince de Galles est en plein cœur de Paris Vous proposez quoi ? Un tartare de rat ? Un SDF en papillote ? Il y a le bois de Boulogne Je vous le conseille pas Mais finalement qu'est-ce qu'on trouve comme produits locaux autour de Paris ? Alors moi je ne connaissais pas le chou de Pontoise C'est l'un des seuls à encore faire du chou de Pontoise Avec très peu d'azote Donc ça va être le chou te fait pas péter Est-ce que vous le mettez sur la carte du Prince de Galles ? Ne fais pas péter ? Je marque Tisa, nuit sans péter, merci de chou de Pontoise Très l'esprit Palace Et le housekeeping me remercie Maintenant les femmes de Jean me disent merci On ne veut pas tout savoir Norbert c'est quelqu'un qui sait nous faire rêver quand il parle cuisine Même si parfois sa promesse est un peu trop généreuse J'ai envie de faire de l'authentique à la française C'est-à-dire remettre l'histoire de notre cuisine Il met les doigts quand il faut mettre les doigts Pardon mais chez vous il y a moyen de venir que pour manger Non parce que je pensais venir avec ma compagne Mais du coup j'hésite Non quand je dis les doigts c'est des massages Jean-Luc On marque la viande on dit chez nous Merci pour elle Norbert qui reprend le Prince de Galles Et qui le popularise Il y a une espèce de suite logique Rappelez-vous en 2012 quand il parlait des palaces On n'a plus le temps de faire le chichi pompon Comme dans les grandes cuisines Où tu as avec ta pince de chirurgien On dirait que tu vas t'épiler le fion Il n'a pas le temps il fait ça à la cire Il n'a pas le temps à perdre Et tant pis si ça irrite un peu le sillon Norbert au Prince de Galles Ça vous a même valu un reportage Dans 7 à 8 sur TF1 Avec cette accroche un peu pompeuse Aujourd'hui Norbert Tarère va devoir prouver Que derrière le clown Il y a un chef Comment ça te met la pression après pour le reportage Donc on a vu un Norbert très sage Qui allait lui-même ramasser les pommes de terre chez son producteur Pour nous expliquer l'avantage de ce passé d'intermédiaire Il n'y a pas d'intermédiaire C'est direct entre moi et lui Quand il y a trop de monde autour Il y a trop d'avis Il y a trop de trous du cul C'est pour ça que ça sent la merde Et voilà Ça c'est naturel En fait vous parlez comme Thomas Quand il est justifié de faire des conférences de rédaction Uniquement avec lui-même Norbert depuis Top Chef C'est devenu un ami de la famille Tout le monde l'aime Car c'est resté un homme simple Là un journaliste lui faisait remarquer Qu'il portait un pull avec un trou C'est pas avec le trou que j'ai avoir froid Tu vois ce que je veux dire Je change pas C'est pareil que mes chaussettes Mais j'ai le même trou sur mes chaussettes J'ai le même trou sur mon calabar C'est moi Après les pâtes d'éléphant Les colpes et la tarte C'est Norbert qui a lancé la mode des vêtements émintales Bon ça c'était il y a quelques temps Mais en fait rien n'a changé Puisque l'année dernière Vous avouiez ça chez Faustine Bollard Depuis 2007 je suis devenu un crevard Les sables que j'ai C'est sur les tournages du pâtissier Tout ça je n'ai rien à moi Tout m'était offert Vous êtes devenu radin Norbert Ouais pas radin Économe Mon objectif c'est mes enfants Norbert pense avant tout à ses enfants Pour faire des économies Ils sont fous de son look Comme Julien Pichnet La seule différence c'est que Julien n'a pas d'enfant Je t'ai faustine Bollard On vous a découvert Papa Poule Avec vos trois filles Et votre petit dernier Elidja Même si l'arrivée d'un garçon Vous a un peu bousculé Et puis c'est un garçon Moi j'étais jaloux Je dis il y a un autre mec Qui va aimer ma meuf Ouais mais c'est parce qu'il n'était pas encore là Il n'était pas encore là Ah ben du tout Même encore aujourd'hui je suis jaloux Vous en faites pas Norbert Il paraît qu'avec 15 ans d'analyse Ça se régle assez rapidement Ce genre de problème Parce qu'on croit qu'il plaisante Mais il dit quand même des choses bizarres Le coup de grâce C'est ma femme qui me dit J'aimerais bien à l'été Alors dans la tête de la tête Tu me dis mince Il va quand même toucher Non 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 Ah non c'est ça à moi Je résume donc Faustine n'est pas du tout assumé C'était un propos C'était sympa Si je parlais d'un père et son fils Je parlais pas du tout de la lactation Tu dis qu'un petit garçon Un bonhomme va quand même Je lui dis garde alterné Sur un nichon Faut me laisser un nichon sur deux Pour les auditeurs Qui n'auraient pas compris Je résume la pensée Merci Jean-Luc On commence bien la journée Bah pas Samy N'importe comment Pour te faire un peu elle Par contre tu touches pas Des doudounes à maman Voilà Vous êtes trop honnête En interview Norbert Ça normalement C'est des choses Qui doivent rester dans votre tête On vous demandait aussi Si vous cuisiniez à la maison Pour vos enfants Ou au contraire À la maison On fait une pause un peu On n'a pas très envie de cuisiner Non je cuisine Alors d'autant plus Avec la naissance du petit Je cuisine beaucoup plus J'ai plus de temps Hier soir par exemple On a fait un plateau De traiteurs asiatiques Oh je cuisine pareil Je suis très bon en cuisine Par livreur Mais j'osais pas le dire Merci Norbert Tu m'as décomplexé Si vous n'avez pas le temps De vous livrer Au moins ça fait marcher Le commerce à côté C'est très bien Merci Jean-Luc Le Moine Qu'on retrouve demain Je suis bien Merci Jean-Luc Tu m'as fait la journée Je vais avoir l'actation Les gros mots Tout ça L'école Comment vous m'appelez Convoquer au lycée Non pas longtemps Il faut mettre un petit filtre Maintenant Norbert Vous êtes dans un palace Attention Non justement C'est ça ma force C'est que je ne vais pas changer Les gens La direction de l'hôtel Le groupe Marriott Et même le client Ils viennent vous chercher pour ça Pas pour ça Ils savent que je suis intègre A ce que je suis En service je viens J'aimerais bien que vous vieniez D'ailleurs Vous allez voir On a eu la visite de François Simon On a eu la visite de plein de critiques Qui voient quelque chose Qui ne se passait jamais C'est que je suis en salle Mon chef On a une cuisine ouverte Mon chef veut faire le service J'arrive Je mets ma veste Mon tablier Je vais servir en salle Et c'est moi qui sers la saucisse C'est moi qui découpe la viande C'est moi qui fais le tartare Et vous êtes chez moi Donc en fait Je veux que vous me serviez la saucisse Ah oui La saucisse purée Vous allez me foutre dedans Jean-Luc C'est bien Vous nous offrez l'apéro Quand même quelque chose Planche apéro Là dans une semaine Non mais c'est signé C'est bon Lui aussi la dégosse Mais dégosse Vous parlez Ah mais Résil